Monsieur le député, la parole est à monsieur Jacques Bompard pour le groupe des non-inscrits. Vous avez cinq minutes, monsieur le député. Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. L'idéologie a un coût. Pour vous autres socialistes, c'est celui du fossé qui se crase inexorablement entre le peuple et vos représentants. Pour nous autres résistants, c'est celui de vos tribunaux. Parfois ils sont médiatiques, d'autres fois ils sont tout à fait classiques. Ainsi le maire de Bolen se retrouve confronté au magistrat pour avoir refusé de marier à un moment deux homosexuels. Sa conscience lui interdisait, un préfet voulait la contraindre. Ce courage lui vaut d'être poursuivi par une association survitaminée par les subventions publiques et les accointances militantes. Cette manœuvre vient du refus du gouvernement socialiste de respecter les libertés des maires, notamment à travers une clause de conscience qui recevait un assentiment général. A force de faire régner les idéologues, la gauche a transformé notre pays en une nation vassalisée, en un état de plus en plus totalitaire. Aujourd'hui, le dernier échelon politique qui conserve le respect des peuples de France, c'est l'échelon municipal. Évidemment, il est le moins partisan. Alors les mastodontes parisiens le combattent. Lois nôtres, égalité et citoyenneté, vraie fausse décentralisation. Alors les idéologues en chef cherchent à ridiculiser sa fonction. C'est exactement ce que propose ce texte sur les funérailles républicaines. Il vous a fallu des merveilles d'imagination maladive pour fantasmer la transformation des édiles en croque-morts ou en curés. Il vous en faut encore davantage pour prétendre devant les Français que ce texte n'est pas foncièrement idéologique. Son seul exposé des motifs est un charivari des lubies spiritualistes de la gauche anticléricale. Après les mariages républicains de la Révolution avec Fouché, après les noyades républicaines de Carrier, après les baptêmes républicains qui nous rappellent les élucubrations sur l'être suprême, vous prétendez maintenant offrir un salut républicain. Marianne sera sa prêtresse, un adjoint sans légitimité et sans formation son officiant, un énarque épuisé rédigera sa liturgie. Les enfants de cœur se recruteront parmi les cercles rationalistes et Voltaire fera office de Micel. Dans dix ans, les mêmes cercles écriront le même exposé des motifs, plaignant les familles démunies par la déchristianisation. Ils seront très étonnés de savoir qu'après avoir fait de l'antichristianisme une philosophie politique, de l'avortement un horizon politique, de la GPA une méthode de commerce, et de l'euthanasie une cause étatique, la société et la nation dépérissent. La société et la nation dépérissent parce que certains élus travaillent à son dépérissement. Cela fait tout de même plus de 200 ans que la droite classique vous en prévient, et 48 ans que le peuple moque vos fumisteries oligarchiques. Il est temps pour vous d'accepter le retour du vieux monde enraciné. Tournez-vous par exemple vers Marcel Gaucher, qui tentait encore de vous donner quelques enseignements en juillet dernier dans Le Monde. Il disait « Voilà l'événement central des trente dernières années, l'écroulement de l'idée de l'histoire comme porteuse d'une nécessité intrinsèque qui conduit vers l'émancipation. Réfléchissez-y. Votre religion du progrès et ses canons ne séduent plus personne, chers collègues. » Georges Bernanos écrivait en 1946 un livre essentiel, « La France contre les robots ». Un livre qui analysait comment la raison procédurale, la folie du constructualisme et l'hubrise démiorgique s'alliaient contre la raison profonde des Français. Il nous y disait « La civilisation française, héritière de la civilisation hélénique, a travaillé pendant des siècles pour former des hommes libres, c'est-à-dire pleinement responsables de leurs actes. La France refuse d'entrer dans le paradis des robots, et vous, vous voulez nous y faire rentrer. » Bernanos nous dit que les hommes ne veulent donc pas que l'État s'empare de leur liberté, et certainement pas de leur responsabilité personnelle et familiale face à la mort. C'est cette intrusion de l'État dans les étapes cruciales de la vie sociale que je combats. Et ce texte n'en est qu'une nouvelle et détestable incarnation. Je vous remercie.